Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 4 septembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Ouh! Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? Une carte qui exprime de la violence. Envers soi-même, envers quelqu'un d'autre. Continuons. Ouf! Bon, là, attendez une minute. Euh, ouh, c'est bon. Allons-y avec ces 4 cartes mots. Nus. Donc ici, on voit, d'après moi, on voit la violence. C'est clair. On est conscient de la violence. Que l'on se fait à soi-même, ou que l'on, ou que l'on subit. Lutte de pouvoir. Oui. Donc là ici, ouf! Combat. Donc, on peut utiliser la violence pour gagner le combat. Donc, à vous de voir si on me parle de violence psychologique, physique. Mais on utilise la violence pour gagner au combat. Jeux. Jeux. Jeux malsain. Un jeu. Ce n'était qu'un jeu. Hum. Ressentiment. Donc ici, c'est la carte qui me parle de colère refoulée. On en veut ici à quelqu'un. Continuons. Ce n'est pas un jeu. Donc là ici, nu, la violence. On est conscient maintenant de la violence. Continuons. La guidance. C'est un jeu de pouvoir. On peut décharger la colère sur l'autre. Il y a une violence. C'est un jeu de pouvoir. La violence est révélée. Dévoilée. On est conscient maintenant de la violence que l'on se fait à soi-même. Ou de la violence que l'on subit. Peut-être les deux. Il y a une personne qui se fait du mal. En entretenant un combat. Une lutte. Sans fin. Un jeu. Sans fin. Continuons. Donc ici, deux cartes qui se présentent. Attention. Une personne a quelque chose à te dire. À te confier. Donc ici, il y a comme un avertissement. On nous dit quoi? Je cherche de l'information. Mais j'ai l'impression aussi qu'une personne veut te confier quelque chose. Peut-être ici que c'est une personne qui va s'ouvrir. Et qui va sortir d'un silence relié à la violence qu'elle subit. Mais elle se fait prudente. Cette personne se fait prudente. Cette personne qui subit de la violence. Continuons. Un long chemin. Vouloir se rencontrer. Donc, d'après moi, c'est une personne qui porte, je m'en allais dire, qui porte sa croix. Depuis longtemps. Et qui souhaite justement rencontrer une personne pour lui parler, dévoiler ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. C'est une personne qui ne va pas bien. Qui souffre. Une personne qui souffre. Peur de quoi? Il y a beaucoup d'insécurité ici. D'anxiété. On ne sait pas ce qui nous attend. Est-ce qu'on va faire le premier pas? Attendez une minute. Je vais déposer une autre carte. Cette personne est craintive. Repartir à zéro. Repartir à zéro. Donc ici, c'est une décision qui lui demanderait. Si elle met fin à ce combat. Si elle met fin à cette lutte, à cette violence. Là ici, ça lui demanderait d'opérer un changement important. Et elle a peur de ce qui l'attend. Elle est face à l'inconnu. Repartir à zéro veut dire quoi dans sa situation? Déprimé. Pensée sombre. Ouf. On ne peut plus faire confiance à l'autre. On ne peut plus faire confiance. On est troublé ici. Cœur d'enfant. C'est une personne ici qui quoi? On nous présente un masculin. Un masculin ici. On dirait qu'il y a un cœur d'enfant. Qui a peur. Qui a peur. Qui se méfie. Qui a peur. Qui est rendu à sortir du secret. À dévoiler l'abus. À dévoiler la violence qu'il subit. Il est conscient. Aujourd'hui, de la violence. Il est conscient. Donc, étant donné qu'on nous parle d'un jeu, lutte de pouvoir, un jeu de pouvoir, donc, on est en train de dire, dans le fond, qu'il participait au jeu. Il était impliqué dans le jeu. Mais là, il est conscient. Et il veut opérer un changement. Mais il a peur. Il a peur. C'est un masculin qui est ici. L'homme riche. Donc, étant donné que j'ai le mot ressentiment, on pourrait me présenter un masculin qui vivait beaucoup de colère concernant une certaine situation et qui a participé à un jeu violent. C'est comme une vengeance. Il est impliqué dans la lutte, dans le combat. Mais là, il est conscient de cette violence et il veut mettre fin au combat. Mais ne sait pas ce qui l'attend. J'ai l'impression qu'on parle ici d'attendre un enfant. Attendre un enfant. Écoutez, on est vraiment embarrassé en cette guidance. On veut parler. Ouf! Lumière. Ici, il y a un jeu d'apparence. Donc, quand on rencontre cette personne, ce masculin, tout va bien. Tout va bien. C'est un masculin qui ne laisse pas paraître ce qu'il vit à l'intérieur de lui. C'est bien caché, c'est bien voilé. Apparence trompeuse. Donc, quand on regarde ce masculin, il paraît bien aller. Mais on nous dit que c'est faux. En réalité, il va mal. Il est en présence d'une femme narcissique. On nous présente le silence. Ouf! Ça n'a plus de sens. Il veut se respecter. Il a peut-être besoin d'aide. Parce qu'ici, on dirait qu'il est désorienté. C'est comme s'il se disait, il n'y a plus d'espoir. C'est comme s'il avait abandonné. Mais en même temps, c'est comme s'il s'était abandonné. Mais en même temps, il est conscient de la violence. J'ai l'impression, quand je regarde la suite des cartes, qu'il reprend son pouvoir. Équilibre. Il va retrouver son équilibre. C'est une carte de paix. Donc, il va faire les modifications dans sa vie pour être en paix. Il reprend son pouvoir. Donc, on pourrait aussi me présenter une personne de loi ici. Une personne, un travailleur autonome. Ici, on pourrait très bien me parler d'un avocat, une avocate. Il est désorienté. Le silence, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il y a une femme ici, dans sa réalité. C'est comme si un plan avait échoué. Un jeu, un plan. Tout était planifié, organisé. On nous présente une femme narcissique. Donc là ici, on nous présente, j'ai l'impression de regarder, quand je regarde ces cartes. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne de loi. Pouvoir, pouvoir sain, équilibre, c'est la carte de la justice. Une personne qui est au service de la justice, qui travaille pour la justice. Donc, d'après moi ici, ouf, le retour, le retour de quoi? C'est un masculin qui va reprendre le contrôle de sa vie, mais ici, ce que je vois, c'est qu'il va revivre une séparation. Il y a échec. C'est inévitable. Il met fin à un jeu, à un jeu de pouvoir, une lutte, où il y a violence. Un jeu en lequel il est impliqué. Donc, il va sortir de là. C'est ce que je vois ici. Allons-y maintenant avec un message de l'univers. Un message de l'univers. Un message. Voyons. Ok, c'est bon. Je suis maintenant ouverte à mes intuitions concernant ma vie amoureuse. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, créatrice, libre, supportante et inspirante. Vous voyez? J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. Vous voyez? C'est un masculin qui va changer de voie. Ici, ce que je vois, c'est un masculin qui va vivre une transformation concernant la relation, sa relation actuelle. Je suis maintenant ouverte à mes intuitions concernant ma vie amoureuse. De nouvelles et belles opportunités apparaissent maintenant dans ma vie. Le temps est venu pour moi de vivre une relation privilégiée, saine, créatrice, libre, supportante et inspirante. J'ouvre mon cœur à l'amour inconditionnel et à la joie. C'est une bonne nouvelle pour lui. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc, il met fin à un schéma destructeur pour lui. Il met fin au combat. Il met fin à un jeu malsain. Un jeu de pouvoir. Et il va s'ouvrir, il va se confier à quelqu'un. il va sortir du secret. C'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.